Musique Bonjour, bienvenue au Musée National Picasso Paris. Je vous propose de visiter ensemble l'exposition Picasso et la bande dessinée. Musique L'idée de l'exposition était de montrer les liens entre Picasso et la bande dessinée, des liens qui sont plus profonds et plus divers que ceux peut-être qu'on pourrait imaginer. En partant de trois idées principales, d'abord Picasso, lecteur de bande dessinée, on regarde la manière dont l'artiste a été un passionné de bande dessinée à plusieurs moments de sa vie. On exhume toute une série d'ouvrages en particulier que Picasso avait dans sa bibliothèque. Le deuxième axe de l'exposition, c'est Picasso, auteur de bande dessinée. On voit comment l'intérêt de l'artiste pour la bande dessinée a laissé un certain nombre de traces dans son œuvre, en particulier dans ses dessins, mais pas seulement. On va vous montrer un certain nombre d'exemples dans l'exposition. Et puis enfin, la troisième idée qui a servi de fil rouge à cette exposition, c'est celle de l'appropriation par la bande dessinée de Picasso et de son œuvre. Comment Picasso est devenu un personnage de bande dessinée et comment son œuvre a été à de multiples reprises et de bien des manières appropriée, revue, métamorphosée par la bande dessinée. Le parcours de l'exposition est double et s'étend du sous-sol de l'hôtel Salé jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, celui par lequel on rentre dans l'exposition, est consacré à une série d'œuvres contemporaines, et en particulier de commandes, que le musée a passées à des artistes, de jeunes artistes qui sont illustrés dans la bande dessinée et qui, à l'occasion de cette exposition, ont proposé des œuvres autour de la vie de Picasso et de son œuvre. Il y a plusieurs propositions qui nous ont été faites et qu'on expose dans le sous-sol de l'hôtel Salé. Le point commun de ces propositions, l'idée qu'on avait en passant ces commandes, c'était d'offrir, comme vous voyez, des œuvres monumentales à l'échelle du mur. Souvent, la bande dessinée, les planches originales qu'on montre par ailleurs dans l'exposition, sont de petit format et appellent de la part du spectateur une vue rapprochée, attentive, avec un temps consacré au déchiffrement, à la lecture. Et on avait à cœur de proposer une autre forme de contact, de relation avec la bande dessinée, un autre rapport physique, avec des œuvres de grande dimension qui permettent de se plonger véritablement dans la bande dessinée. Le parcours commence avec l'œuvre de François Hollis-Legger, une vie de Pablo Picasso, qui s'étend donc sur ce mur qui fait 13 mètres de long et sur lequel l'artiste a offert une sorte de précipité de la vie et de l'œuvre de Picasso. Une manière de, non pas peut-être de résumer, mais d'agréger un certain nombre de moments significatifs et d'œuvres marquantes de Pablo Picasso. Alors on en reconnaît de nombreuses. D'ailleurs, beaucoup sont dans les collections du Musée National Picasso Paris. Et le jeu peut-être que le spectateur peut faire, c'est celui de la reconnaissance, des liens également entre biographie et œuvre que propose de déchiffrer François Hollis-Legger. Alors l'un des éléments de cette œuvre, c'est de se substituer en quelque sorte aux chronologies, aux textes d'introduction que proposent souvent les musées monographiques, c'est-à-dire les musées qui sont consacrés à un seul artiste. Et là, on a une sorte de chronologie, de frise en images qui permet d'appréhender l'ensemble de l'œuvre de Pablo Picasso. Puisqu'on commence tout à gauche du mur avec la naissance jeune Pablo et son enfance à Malaga et on va jusqu'à Cannes, jusqu'à Mougins, jusqu'à la mort. Si on prend un peu de champ sur cette œuvre, on peut voir que François Hollis-Legger a en quelque sorte précipité tous ces détails, ces interprétations de l'œuvre de Picasso à l'intérieur d'une forme symbolique, celle de deux grands taureaux, un des animaux emblématiques de Picasso et de son œuvre, et qu'on a ainsi l'ensemble de l'œuvre de Picasso qui vient en quelque sorte rentrer dans ce moule-là des deux taureaux et qui permet donc de parcourir l'œuvre de Picasso à travers une œuvre unique. Je vous propose de continuer le parcours en nous avançant dans le sous-sol de l'Hôtel Salé. Une œuvre sur ces deux murs d'Emilie Gleeson qui montre deux anecdotes de la vie de Picasso, des anecdotes du quotidien de Picasso qui montre l'homme davantage peut-être que l'artiste, ou encore cette œuvre de Marina Savani qui donne à voir la dimension mythique, mythologique de l'œuvre de Picasso. Donc des propositions très différentes les unes des autres et qui permettent dans ce sous-sol de l'exposition d'avoir une sorte de vision de l'extrême diversité des propositions de la jeune scène contemporaine en bande dessinée et de montrer la multiplicité des interprétations possibles sous la forme d'hommages, de parodies, de réinterprétations, de métamorphoses de l'œuvre de Picasso par la bande dessinée. La dernière grande œuvre du parcours au sous-sol, du parcours contemporain, est celle de Sergio Garcia Sanchez, Guerra, qui propose là aussi, à une échelle monumentale, un parcours à l'intérieur peut-être de l'imaginaire le plus sombre du XXe siècle avec l'histoire de l'ascension d'un dictateur, de la guerre et jusqu'à la chute finale du dictateur. Alors le point de départ de l'œuvre de Garcia Sanchez était l'idée première, disons, était de reprendre les dimensions du chef-d'œuvre de Picasso, Guernica, et de reproposer donc une œuvre aux mêmes dimensions, c'est-à-dire plus de 3,40 mètres de haut et 7,77 mètres de long, et en reprenant ces dimensions, et en reprenant aussi d'ailleurs la structure du châssis actuel du tableau de Picasso. Sergio Garcia Sanchez héritait en quelque sorte d'une structure dans laquelle il est venu travailler à l'encre sur papier pour créer cet ensemble de planches qui s'agencent dans un parcours de lecture qui est un peu singulier, puisqu'on commence en bas à gauche, on monte la colonne, puis on redescend la colonne suivante, puis on remonte la troisième colonne, ainsi de suite. Une structure qu'on appellerait, qui a été en vogue et souvent utilisée dans l'art médiéval, en boue strophédon. Et donc cette œuvre en noir et blanc, d'une force très grande, donne à voir la manière dont un artiste d'aujourd'hui peut reprendre en quelque sorte l'idée, la force, l'engagement de Guernica et reproposer une œuvre actuelle, une œuvre contemporaine. Je vous propose maintenant de passer au rez-de-chaussée. On va suivre le parcours de visite et remonter vers le rez-de-chaussée. Alors on est ici dans la première salle du parcours du rez-de-chaussée, qui est un parcours plus historique et qui montre donc les liens, le tissage, le tressage qu'on peut faire entre l'histoire de la bande dessinée et l'histoire de l'œuvre de Picasso. Là on est dans une salle d'introduction, qui montre à la fois une sorte de musée imaginaire de Picasso en bande dessinée et puis des dialogues, des vis-à-vis, des rencontres entre des œuvres de Picasso et des œuvres de bande dessinée. Donc on a par exemple L'homme au chapeau de paille et au cornet de glace, qui est une œuvre tout à fait frappante de Picasso en 1938, dans ce style bien particulier qu'il développe à l'été, à Mougins. Et puis, en vis-à-vis, on a la reprise de l'œuvre de Picasso dans un dessin à l'encre à la gouache de Dart Pigelman, qui est un auteur de bande dessinée américain qui a commencé dans les années 70, qui est une des figures extrêmement importantes de l'histoire de la bande dessinée américaine et qui rend hommage à Picasso dans ce dessin qui a servi de couverture à l'une des revues emblématiques de la scène artistique et intellectuelle américaine The New Yorker. Alors là, on voit le personnage, un personnage de comics américain, Plastic Man, avec ce coup démesuré et élastique qui est une sorte de spectateur, de visiteur d'une exposition Picasso et qui se trouve comme ça en arrêt face à l'œuvre de Picasso. À côté, on a une autre citation de Spiegelman, d'un cheval de Guernica. Et c'est comme si, en quelque sorte, Spiegelman faisait se rencontrer d'imaginaire, de culture, de manière de représenter le monde, celle des comics américains et l'art de Picasso. Entre les deux, vous avez ces sortes de spectateurs anonymes, presque caricaturés, et qui sont donc une sorte de décor entre cette rencontre, entre l'univers des comics et Picasso. On a toutes sortes d'autres œuvres dans cette salle, je ne pourrais pas parler de toutes, mais bon, le visiteur est accueilli quand même par ce cube de Philippe Guéluc, le vrai cubisme, avec son personnage devenu extrêmement reconnaissable et emblématique depuis plus de 30 ans, le chat, qui, voilà, le cubisme doit être cubique et donc, d'une certaine manière, avec cet humour un peu décalé et absurde qu'affectionne Philippe Guéluc, il tire les conséquences du cubisme en proposant ce cube avec le chat qui vient expliquer le cubisme. On est en train d'arriver dans la deuxième salle du parcours, qui est le début du parcours chronologique de l'exposition puisque, comme vous le verrez, l'exposition suit une sorte de déroulement chronologique et là, on est autour de 1900 quand Picasso est entre Barcelone et Paris, il circule entre ces deux villes et entre ces deux milieux culturels et artistiques. et on a rassemblé ici plusieurs dessins qui témoignent de l'intérêt de Picasso pour le genre de la bande dessinée et la manière dont, en utilisant le système de cases, en utilisant les bulles, en utilisant la narration par l'image, Picasso s'approprie un certain nombre d'éléments qui sont développés au même moment dans la bande dessinée qui se développent prodigieusement à la fin des années, dans la dernière décennie du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On a ce petit dessin qui est peut-être le plus bande dessiné de Picasso, histoire claire et simple de Max Jacob, où Picasso vient, en quelques cases, raconter l'histoire de son ami, le poète Max Jacob, qui va rencontrer en quelque sorte la fortune et la gloire en arrivant à vendre un manuscrit à un éditeur. Picasso, en quelques traits, arrive à camper un personnage, ici Max Jacob, mais ça peut être aussi Apollinaire ou d'autres de ses amis. On peut penser également à Sabarthès, qui sera un des grands personnages picassiens jusqu'à la fin de son œuvre. Et avec un humour certain, Picasso s'approprie ainsi le système de la bande dessinée pour raconter une petite histoire. On a proposé à plusieurs artistes contemporains de reprendre l'œuvre de Picasso, histoire claire et simple de Max Jacob, pour en donner leur version. Mais, et c'était le principe et le retournement de la commande, de l'appliquer à Picasso lui-même. C'est-à-dire, non pas faire histoire claire et simple de Max Jacob, refaire, mais faire histoire claire et simple de Pablo Picasso. Et donc, on a eu trois propositions très différentes les unes les autres, dont ce très beau pastel de Catherine Meurice, qui montre Picasso reprenant certaines photographies. On voit Picasso au travail, en particulier dessinant avec une sorte de faisceau lumineux. Et là, l'artiste est en train en quelque sorte de créer les cases dans lesquelles il va ensuite être mis en histoire. On est ici, d'une certaine manière, au seuil de la transformation de Picasso en personnage de bande dessinée, à l'origine de cette fabrique qui est l'un des éléments historiques qu'on développe dans l'exposition. Je me permets de m'arrêter ici pour montrer dans ces vitrines une série d'ouvrages, journaux, livres, revues, qui sont tirés de la bibliothèque de Pablo Picasso, qui est conservée pour partie dans les archives du Musée national Picasso Paris. Et on a fait un travail d'inventaire, de récollement, de recherche pour faire sortir de cette bibliothèque tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la bande dessinée et ainsi montrer, parcourir, cartographier en quelque sorte ce que Picasso avait pu voir dans la bande dessinée tout au long de sa vie et de son œuvre. C'est donc l'un des autres centres de gravité de l'exposition que de regarder et de chercher quel lecteur de bande dessinée Picasso pouvait être. Et on a un certain nombre de témoignages qui permettent de documenter les intérêts de Picasso pour la bande dessinée. Le principal, peut-être, celui qui a servi de point de départ à l'exposition, c'est le témoignage, ou plutôt les témoignages, puisqu'on en a plusieurs, de Gertrude Stein qui disent l'intérêt fort de Picasso pour les premiers comics américains qui paraissaient dans les journaux, qui connaissaient une forte croissance et qui rencontraient un public de plus en plus large dans ces années-là. Et Gertrude Stein, l'écrivaine, l'amie, la collectionneuse de Picasso, de Matisse aussi, servait d'intermédiaire pour communiquer à Picasso ses journaux américains et en particulier les suppléments dominicaux, les Sunday Pages, où paraissaient les grandes planches en couleurs des premiers auteurs de bande dessinée, Richard Hautko, George Ehriman, l'auteur de Crazy Cat, Winsor McCay, l'auteur de Little Nemo, ou encore Rodolf Dirks, qui est le créateur de cette bande dessinée dont on sait que Picasso la lisait puisqu'elle est nommément citée par Gertrude Stein, The Katsunie Merkid, qui a été traduit en français sous le titre de Pim Pam Poum, donc une des grandes bandes dessinées de l'époque qui a marqué une génération et même plusieurs. Alors, ce sont des bandes dessinées qui, dans leur style et dans leur thème, sont très variées, d'ailleurs. Little Nemo développe un imaginaire onirique, très surréaliste en quelque sorte. Crazy Cat, lui, a plutôt une dimension de voyage en absurdie avec ces figures animales qui se battent et se disputent pour des motifs qui sont en apparence dérisoires, mais tout en sortant de grandes vérités sur le monde. Et puis, on a ces bandes dessinées qui donnent une grande place à des formes de gags visuels qui ont beaucoup intéressé et dû faire rire Picasso qui a un intérêt, disons, pour le comique, l'humour qui est souvent sous-évalué et sous-estimé dans son œuvre. Alors, l'un des fils que l'on tire dans l'exposition, c'est aussi le retentissement qu'a pu avoir l'intérêt pour la bande dessinée chez Picasso dans le cubisme. Et on voit en particulier ici l'homme à la pipe qui, dans sa structure, dans sa manière de recomposer la réalité, d'intégrer aussi la lettre à l'image, n'est pas sans rapport avec ce que produit comme effet la bande dessinée au même moment. Alors, on continue le parcours, on longe la bibliothèque picassienne qu'on a reconstituée et on va arriver dans la salle consacrée à « Songe et mensonge » de Franco qui est souvent citée comme l'exemple majeur de cette appropriation de la bande dessinée par Picasso avec, vous voyez, cette utilisation par l'artiste d'un système de cases, deux planches de neuf cases chacune qui racontent, pour autant qu'on puisse utiliser vraiment ce terme, le franquisme, le franco avec ce personnage bouffon et sanguinaire du dictateur représenté de manière monstrueuse par Picasso et ridiculisé dans les différentes cases mais qui est aussi confronté à cette série d'images très proche des études que réalise Picasso au même moment pour son grand chef-d'œuvre Guernica et on a dans ces deux planches dont on montre aussi des états intermédiaires une sorte de conflagration de rencontres extrêmement dures, tendues entre la bouffonnerie sanglante de Franco et puis en quelque sorte ses conséquences avec ses figures de femmes en pleurs et de chevaux éventrés. Alors Guernica et Songe et Mensonge de Franco dans une moindre mesure ont eu une immense répercussion dans la bande dessinée et se retrouvent dans toute une série d'œuvres qu'on a essayé de réunir pour partie dans cette salle l'une des dernières étant le travail qu'a consacré Enki Bilal à Guernica et au-delà à Picasso dans son ouvrage Nus avec Picasso dont on montre ici comme vous voyez une série de dessins originaux qui ont servi et qui ont accompagné le livre d'Enki Bilal on voit la rencontre entre l'esthétique et les personnages propres d'Enki Bilal et puis l'esthétique et les figures prises à l'œuvre de Picasso Dans cette salle également nous montrons les huit planches de Spiegelman qui sont parues en 1974 et qui ont été reprises dans Breakdance avec cette histoire policière parodique en grande partie Spiegelman s'approprie et reprend l'un des grands pans de la culture populaire américaine celle des romans policiers et va mêler intégrer en quelque sorte incorporer l'œuvre de Picasso à l'intérieur de cette trame première et faire se rencontrer ainsi l'esthétique américaine celle du Polar et les œuvres de Picasso là on a une figure par exemple inventée par Spiegelman qui reprend pour la tête un personnage de Picasso mais qui lui met des bottes et voilà et là elle part par la porte et elle dit adios amigo mais on a toute une série d'autres jeux comme ça où Spiegelman travaille aux frontières entre Picasso et le comics américain et plus largement la culture américaine pour montrer aussi tous les liens de parenté entre ces deux ces deux univers s'inspirant d'ailleurs d'œuvres bien réelles de Picasso dans son travail dont ce magnifique portrait de Marie-Thérèse qu'on vient ainsi montrer en dialogue avec l'œuvre de Spiegelman on arrive ici dans la quatrième salle du parcours qui est consacrée au dialogue entre Picasso et la bande dessinée sous le genre du enfin sous le prisme on va dire du dessin en quelque sorte le dessin est une sorte de cause commune de terrain commun entre Picasso et la bande dessinée même si en faisant d'un seul bloc comme ça en résumant l'ensemble de la bande dessinée sous le terme la bande dessinée c'est peut-être une forme de raccourci mais on a voulu montrer comment le dessin était extrêmement important pour montrer comment les artistes de bande dessinée finalement travaillaient de manière pas si dissemblable et si différente par rapport à la manière dont travaillait Picasso et on peut s'appuyer en particulier dans cette salle sur plusieurs œuvres filmées images en mouvement qui montrent Picasso au travail alors on connaît le mystère Picasso le film d'Henri-Georges Clouseau tourné en 1955 il y en a plusieurs autres qui montrent Picasso au travail et on a l'équivalent en quelque sorte dans l'histoire de la bande dessinée avec ses émissions télévisées qui ont montré les auteurs de bandes dessinées au travail et je pense notamment à cette émission que nous mettons en valeur ici dans cette salle Tac au Tac créée par le génial Jean Frappa qui à la fin des années 60 et au début des années 70 avec cette inventivité propre à l'ORTF de cette époque a mis en scène le travail des dessinateurs de bandes dessinées alors cette émission a une telle importance dans le milieu français et européen de la bande dessinée qu'elle a été parodiée par Gottlieb dans Tac au Tac sa noblie où on voit comme vous voyez Picasso Bernard Buffet Dali et Razer qui participent à une émission en commun et qui vont s'affronter en quelque sorte sur un tableau en créant un cadavre exquis mais la chose finalement va finalement assez rapidement en réalité dégénérer et tourner au pugilat généralisé et Gottlieb voilà avec à la fois la finesse de trait et l'humour tranchant qu'il caractérise imagine donc cette émission de Tac au Tac où Picasso et Razer se rencontrent on va continuer le parcours et le terminer avec cette dernière salle qui est consacrée à la fabrique du personnage Picasso comment Picasso devient dans la deuxième partie du XXe siècle un personnage de bande dessinée alors on a des exemples assez anciens de scénarios sur des scénarios par exemple d'André Breton des illustrations également de Maurice Henry qui remontent aux années 40 mais disons que le phénomène s'accentue et s'accélère à partir des années 2000 avec plusieurs albums qui paraissent sur Picasso et qui sont à chaque fois des biographies mais des biographies un peu singulières et qui prennent des chemins de traverse je pense au travail de Nick Bertozzi dans des ciné américaines qui plonge dans le fantastique le travail de Daniel Torres Picasso s'en va t'en guerre qui imagine une sorte d'histoire parallèle une vie parallèle une vie rêvée de Picasso pendant la guerre d'Espagne et puis évidemment dans le domaine français on ne peut pas aborder la question des rapports de Picasso et de la bande dessinée sans citer le travail tout à fait important de Clément Obrery scénarisée par Julie Birmand Pablo qui a fait l'objet de quatre albums quatre tomes et qui constitue une plongée une exploration émouvante dans le Paris du début du XXe siècle en suivant Pablo dans les cafés de l'époque dans l'exposition universelle à Paris en 1900 dans les salons de Gertrude Stein ou au musée du Trocadéro rencontrant les arts extra-européens et on a réuni comme vous voyez sur ce mur un ensemble de planches en couleurs que Clément Obrery a créé en parallèle plutôt de grande dimension en parallèle à son travail sur les albums donc on a dans cette exposition on retrouve ici Gueluc avec le personnage je nous arrête un instant sur ce sur ce sur ce tableau on retrouve évidemment là dans la le caractère la forme de réduction de travail à l'os de l'humour de Gueluc Picasso en marinière donc immédiatement reconnaissable même s'il est de dos et le texte dit Picasso se rend donc compte qu'il est le seul peintre au monde à ne pas pouvoir faire de faux Picasso donc ce travail sur le vrai et le faux sur les faux semblants les faits et fictions en quelque sorte et aussi l'une des des lignes de fuite que propose ce parcours Picasso et la bande dessinée qui essaye de faire se dialoguer les œuvres de Picasso les dessins les peintures et l'histoire de la bande dessinée en cherchant à montrer tout ce que cette question peut avoir d'historique et d'enraciner historiquement mais aussi de très contemporain le parcours se termine ici j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que le musée national Picasso propose à travers l'exposition Picasso et la bande dessinée un parcours assez varié dans les œuvres qu'elle propose et essayant de faire dialoguer sur un sur un pied d'égalité disons le travail de Picasso qui par sa force et son extraordinaire diversité saisit souvent le spectateur et le stupéfait et puis les planches plus d'une centaine de planches de bande dessinée qui viennent dialoguer avec les œuvres de Picasso et peut-être à leur manière les interpréter parfois en prendre le contre-pied parfois les regarder de manière irrévérencieuse parfois leur rendre un hommage ou s'en amuser les multiples manières dont la bande dessinée regarde Picasso servent de prisme et de caléidoscope tout à fait incroyables pour redécouvrir l'œuvre de Picasso et comme à chaque fois au musée national Picasso Paris c'est notre espoir que le public redécouvre à nouveau à chaque fois l'œuvre de Picasso je vous invite donc à venir dans cette exposition et à vous confronter à la force des œuvres de bande dessinée et à la force des œuvres de Pablo Picasso et j'espère que vous serez nombreux à visiter cette exposition je vous remercie d'avoir suivi cette visite et à bientôt j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada